Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PES 6. Je vous rappelle qu'on peut y rejouer en 2019 en ligne. Je vous invite à aller voir ma vidéo, il y aura un petit onglet de l'autre côté qui va s'afficher. N'hésitez pas à aller la voir, c'est toujours utile, c'est toujours sympa. Cette vidéo donc porte le titre Pourquoi l'Inter de Milan était-elle aussi cheatée dans PES 6 ? On va se remettre dans le contexte les amis, PES 6. On sort d'une saison 2004-2005 qui n'a pas vu l'Inter de Milan dominer l'Europe, même dominer le monde, dans le milieu du football. En Italie, c'est la Juventus qui finit première du Calcio. L'Inter finit même troisième à 72 points alors que la Juve elle en a 86. Ok, en Ligue des Champions, on se rappelle de ce match. Tout le monde doit s'en rappeler, Liverpool qui remporte la Ligue des Champions devant le Milan AC. Ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Liverpool, le Liverpool de Steven Gerrard notamment. Il y avait Djibril Sissé, il y avait Xabi Alonso pour vous rappeler. Du côté du Milan AC, il y avait Crespo, il y avait Pirlo, il y avait Maldini. Liverpool était mené 3-0 à la mi-temps. Ils avaient réussi à revenir à 3 partout et ils l'avaient emporté au pénalty. Tout simplement au niveau émotions incroyables. Dans cette Ligue des Champions d'ailleurs, l'Inter de Milan avait été éliminé par le Milan AC en quart de finale. Donc rien de sensationnel du côté de l'Inter de Milan. Du côté de l'Angleterre, Chelsea avait remporté le titre, le Chelsea de Drogba. Thierry Henry lui marchait sur l'eau puisqu'il avait fini ses meilleurs buteurs du championnat d'Angleterre. Arsenal finissait deuxième. Donc on est en droit de se demander pourquoi l'Inter était-elle aussi cheatée. Regardez, le graphique de cette équipe est tout simplement incroyable. Et rappelez-vous les amis, il y a plusieurs joueurs qui symbolisent cet extrême cheat. Notamment le petit Adriano, comme vous voyez avec des stats énormes. 99 en physique, 97 en équilibre, c'était 90 en accélération. 92 en agressivité, il était technique, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait Alibraïmovic, 95 en technique, 97 en équilibre, 90 en attaque, 95 en tir. Mais si vous regardez toute l'équipe, c'était un truc de fou. Rekoba qui était énorme. Cruz qui était très beau. Crespo, regardez ses stats, la précision, la technique de tir. Au milieu de terrain, Ravier Zanetti, énorme. Vieira, monstrueux. Le Cambiasso qui était bon partout. Figo, Deran Stankovic. Regardez cette équipe, regardez cette équipe. En défense, Cordoba, 96 d'accélération, 90 de vitesse maximum. Samuel, également énorme. Materazzi, Julio César dans les buts. Bref, pourquoi donc cette équipe de l'Inter, comme je vous ai dit, qui n'a pas dominé du tout le football à ce moment-là, comment ça se fait qu'elle était si bonne ? Eh bien, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu cocasse, un petit peu marrant. Puisqu'en fait, c'est à cause ou grâce à un homme, tout simplement, le créateur du jeu. Le créateur de PES 6, monsieur Takatsuka, qui était fan de l'Inter Milan. Fan de l'Inter de Milan. Et donc, lui, il s'est dit, moi, je suis fan de cette équipe, je vais mettre des stats de ouf. Il était fan d'Adriano, voilà, il a mis des stats de ouf. Il a rendu cette équipe énorme. Là où il a été bon, je trouve, c'est qu'il s'est dit, ouais, mais pour briller, pour briller, une équipe, elle a besoin d'être forte. D'accord, mais elle a besoin d'une opposition forte. Elle a besoin d'un antagonisme. Quel est le plus grand ennemi de l'Inter de Milan ? Le Milan AC. Ce qui fait que le Milan AC, regardez, et bah oui, c'est énorme également. Il a équilibré. L'Inter était énorme. Il a mis le Milan AC énorme également. Puisque là, c'est pareil, regardez les stats de Gilardino. Regardez les stats de Pipo Enzaghi. Regardez les stats de Pirlo. 96 en passe, 97 en passe longue, 92 en dribble. Gattuso, 95 en condition physique, c'était énorme. Sidorff, un monstre au milieu, Kaka, 97 de vitesse de dribble, il était énorme. Nesta, un des meilleurs défenseurs du jeu, Kaladze, on s'en rappelle, Kafu, Maldini, c'était énorme jusqu'au gardien Dida. Alors lui, c'était pareil, c'était un truc de fou. Et donc, c'est notamment grâce à M. Takatsuka qu'on se rappelle tous de ses équipes. Ce qui faisait que, bah notamment en compétition, tout le monde, tous les grands compétiteurs, tous ceux qui voulaient gagner, qui gagnaient les tournois, prenaient l'Inter de Milan. Puisque devant, il y avait notamment Adriano. Mais il y avait aussi Ibrahimovic qui était très grand, très puissant, très fort. Voilà les amis, un petit peu d'histoire, un petit peu d'histoire du jeu vidéo, je trouve que ça fait pas mal. Il y en a beaucoup qui me posaient la question, est-ce qu'Adriano est aussi cheaté dans PES 2019 en légende que dans le 6 ? Et bah ça les amis, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous mes petites merguez et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501